Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bon alors on n'est jamais satisfait à 100% de son travail, le coach en lui-même après chaque entraînement, après chaque match doit avoir une auto-évaluation, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Effectivement je suis un coach qui réfléchit beaucoup sur les compos, les tactiques, les plans de jeu, s'adapter à l'adversaire, donc en général ça a plutôt bien marché, d'où les résultats positifs depuis deux ans du sporting. Mais voilà on continue à s'améliorer comme tous les coachs, de toute façon dans la vie rien n'est acquis, donc il faut constamment chercher la perfection. Donc la saison dernière vous avez perdu pas mal de joueurs, de joueurs importants dans votre dispositif et cette saison vous avez fait venir des joueurs importants, des joueurs d'expérience surtout dans ce groupe pour on va dire mélanger aux jeunes qui étaient déjà là. Donc est-ce qu'on va dire quel est exactement le projet du sporting ? Alors le projet du sporting c'est pas le coach déjà, c'est défini par le président, son conseil d'administration, le manager général et enfin le directeur sportif. On était parti sur la première année sur un groupe jeune où voilà le directeur sportif Marc Melgar a eu pour idée de prendre des jeunes qui avaient du potentiel, qui n'avaient pas encore vraiment confirmé dans l'élite pour renforcer l'effectif déjà présent. On a fait une saison plutôt honorable, plutôt honorable avec un septième tour de Coupe de France qu'on perd au pénalty contre l'étoile. On s'est qualifié aisément pour les playdowns parce qu'on a raté de peu les play-offs, donc du coup ça nous a permis de mieux appréhender la Coupe et de faire tourner l'effectif pour préserver certains joueurs, pour jouer la Coupe à fond. Ça nous a réussi, on a gagné contre l'amicale de Marie-Galande, donc on a gagné le garde-trophée du club. Donc on a inscrit les premières lignes au palmarès du club en senior R1, donc ça reste une très bonne saison, cette première saison sportive. En parlant de cette saison où il y a des joueurs qui sont arrivés, des joueurs d'expérience, est-ce que ces joueurs ont comblé vos atteintes ? Bien entendu que oui, le travail a été colossal pendant l'inter-saison. Je peux vous dire que Marc et moi n'avons pas eu un jour de libre. Nous avons dû faire face à cette vague de départ qui nous avait touché de plein fouet, puisque pas moins de 4-5 joueurs qui débutaient quasiment 100% de nos matchs sont partis. Donc voilà, on a donc encore décidé de changer de politique, d'aller chercher des joueurs qui avaient encore envie, mais avec plus d'expérience, qui étaient plus stables et donc plus sérieux. Et aujourd'hui, on peut dire que le recrutement de Marc Melgar a été réussi. Donc on se voit, on est loin de la fin du championnat. On est pratiquement à 8 journées, 7-8 journées de la fin du championnat. Mais j'ai envie de croire que l'objectif du spotting, c'est d'essayer de garder à ce groupe de joueurs. Oui, bien entendu, quand on est coach, de toute façon, il n'est jamais facile de recommencer à zéro après chaque année. Là, ça a été le cas. J'ai quasiment tout repris parce que 70% de l'effectif était nouveau. Bien évidemment, la force d'une équipe, c'est aussi la stabilité. Donc le but cette année, c'est de bien finir notre saison, aussi bien en championnat qu'en coupe, pour garder un maximum de nos joueurs et puis peut-être se renforcer de 2-3 éléments uniquement. Comme ça, ça nous donnerait une stabilité pour repartir plus fort l'année prochaine. Donc en parlant de stabilité, coach, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une sorte d'estabilité où de chaque saison, il y a des joueurs qui arrivent et d'autres qui sont partis ? Est-ce que vous pensez avec cette stabilité des joueurs au niveau des clubs, ça complique un peu la tâche, le travail des entraîneurs ? Je ne parle pas que pour vous, pour l'entraîneur, pour le football local de façon globale. Oui, bon après, c'est vrai que dans le football amateur, on a beaucoup moins l'habitude de voir les effectifs évoluer aussi vite, aussi bien qualitativement que quantitativement. Bien évidemment aussi, tous les coachs qui sont en place auraient aimé garder les joueurs avec qui ils ont travaillé la saison précédente et juste se renforcer. Mais bien évidemment, quand on se renforce, on démunit un autre club et c'est le jeu des chaises musicales. Mais ça, c'est aussi vrai pour les joueurs que pour les coachs. À part Richard qui est depuis 18 ans au CSM, peut-être Moïse qui doit être 5 ans à l'étoile, on a très peu de coachs qui ont plus de 2 heures d'expérience dans leur club actuel. On a beaucoup parlé du mec Kato, du spotting, où il y avait beaucoup de joueurs qui étaient arrivés, mais beaucoup également qui ont quitté le spotting. Est-ce que, selon vous, si à l'issue de la saison, le spotting ne parviendrait pas à faire le top 4, est-ce qu'on pourrait considérer cette saison comme un échec ? Alors, l'objectif du conseil d'administration est d'être dans les 6. Celui du coach est d'être dans les 4. Pourquoi ? Parce que j'estime que nous avons un effectif qui est capable d'être dans les 4, s'il travaille, s'il est assidu. Nous avons un club à faire grandir. Faire connaître la Coupe vive au Sporting Club de Bemao serait une réussite. Donc, personnellement, au-delà de la 4e place, pour moi, ça serait un échec, et je pense pour beaucoup de joueurs. Donc, il va falloir qu'on continue à travailler, sachant que de la 1re à la 6e place, il y a très peu de marge. Oui, donc on parlait des top 4. Et cette équipe du Sporting qui a fait, on va dire, la première partie de la saison, en fait, une bonne partie de la saison en tête du championnat. Et à l'heure d'aujourd'hui, le Sporting se trouve à la 6e place. Comment vous pouvez expliquer ça ? Non, mais on a vécu une période entre décembre et février qui a été ultra difficile. Nous n'avons pas moins. Nous avons aussi eu entre 5 et 9 blessés. Je pense que très peu de clubs en R1, qui ont entre 5 et 9 blessés parmi les titulaires, auraient réussi à avoir les résultats qu'on a pu arracher. Je pense qu'il faut quand même relativiser au niveau comptable les points qu'on a perdus. Parce qu'on a utilisé pas moins de 30 joueurs cette saison, aussi bien en poste de titulaire que de remplaçant. Donc le turnover a été grand, souvent avec des joueurs qui n'ont pas eu d'expérience, ou qui ont très peu d'expérience. Donc voilà, on a eu une période très difficile. On a limité la casse. Aujourd'hui, on récupère pas mal de nos blessés. Nous n'avons plus, nous ne comptons plus que 2 ou 3 blessés. Pour nous, c'est du pain béni. Arriver au sprint final avec un effectif, en espérant qu'il reste comme ça au complet, je pense qu'on aura notre mot à dire. Effectivement, on parlait de certains matchs où le sporting avait la maîtrise. Si on prend par exemple contre la Gouloise, vous avez fait 0-0, contre l'Amical Club 1-1, même si contre l'Amical, il y avait beaucoup de joueurs blessés. Effectivement, contre Jeunesse, où le sporting mène 1-0, après la Jeunesse évolution égalise. Est-ce qu'en parlant de l'expérience, à quelquefois, ou dans certains matchs, est-ce que quelquefois, il ne fallait pas faire pour éviter plus de maturité et d'expérience pour prendre ces points ? Bon, alors, moi j'entends ton discours. Maintenant, on a aussi des jeunes joueurs, comme tous les matchs que tu m'as cités, sont dans cette période où nous avons eu énormément de blessés. Et j'ai une vision un peu particulière du foot amateur. Je pense que oui, la compétition, c'est bien. Mais il faut aussi respecter le spectateur qui vient au match. Il faut aussi respecter le fait que ce sont des joueurs amateurs qui viennent jouer au football et prendre du plaisir. Et fermer un match à une demi-heure de la fin sans rien proposer, ce n'est pas ce qui fera revenir des supporters au stade. Aujourd'hui, si le sporting suscite un minimum de curiosité au niveau des spectateurs, je ne parle pas de supporters, mais de spectateurs, c'est vrai que notre affluence augmente de match en match. Le bouche à oreille fait que les gens entendent que le sporting joue un football agréable. Ça, c'est vrai. Donc les gens viennent au stade et on souffre de ce manque de popularité en live. Et si on veut faire revenir des gens au stade, il faut proposer quelque chose. Alors quitte à laisser quelques points en passant, moi je suis plus pour qu'on puisse faire revenir des spectateurs, des supporters au niveau amateur. Et après, jouer la compétition à fond. Sur une finale de coupe, par exemple, on va fermer sur un match coup près, comme le match qu'on a joué contre le CSM, où on savait que si on perdait, ça n'était fini de nos espoirs de titres déjà. Donc oui, on a fermé à un moment donné le match. Tactiquement, on a verrouillé certaines opportunités du CSM. Mais tout au long d'un championnat, on ne peut pas se targuer de mener un zéro, de fermer et puis de se contenter de jouer une heure sur les 90 minutes. Je pense qu'à la longue, ça en devient frustrant pour un joueur amateur. Donc, en parlant de tactique, en parlant de tout ça, il y a une question qui me vient à la tête et je me pose toujours. Est-ce qu'en tant qu'entraîneur, donc ça fait plusieurs années, dix ans, un peu plus de dix ans comme entraîneur, est-ce que ça vous est déjà arrivé après une défaite ? Vous êtes rentré chez vous, vous vous dites sur ce match-là, j'ai ma part de responsabilité, tactiquement, je n'ai pas fait les nés beaux choix. Ça arrive. Alors, tactiquement, honnêtement, je réfléchis beaucoup. Donc, ça a été très rare dans les dernières années que je me trompe tactiquement. Par contre, sur le choix des joueurs, ça peut arriver, bien évidemment. Tu vois un joueur en forme pendant toute la semaine. Le jour J, il a travaillé un peu trop, il a été debout, il lui est arrivé quelque chose dont il n'a pas voulu parler, il n'est pas dans son match. Et à côté, tu avais un joueur de force à peu près égal que tu as décidé de mettre sur le banc et tu te rends compte que tu t'es trompé sur sa titularisation. Bien sûr que ça arrive et ça arrive à tous les coachs et ça arrive même au niveau professionnel. Honnêtement, tout le monde dans un projet club a toujours sa part de responsabilité et nul n'est parfait. Voilà. Du moment où on est à l'aise avec ça, un coach se trompe, bien évidemment. Un joueur se trompe. Bien évidemment. Le but, c'est que tout le monde donne le meilleur de soi-même pour pouvoir avoir un objectif, atteindre un objectif qu'on s'était fixé. Les joueurs ont eu des erreurs individuelles, le coach a fait des erreurs au niveau des titularisations. Bien évidemment, c'est le lot d'une saison d'un club de foot. Et ça fait grandir, on va dire, le coach, ça vous fait grandir comme personne également. Mais bien sûr, toute expérience est bonne à prendre. Dans la vie comme dans le foot, on se trompe, on fait des choix, on se trompe, mais le but, c'est de ne pas rester sur ce mauvais choix, c'est de savoir pourquoi on s'est trompé, comment on s'est trompé et comment faire pour ne plus se tromper devant une situation qui est identique. Voilà. Donc, je suis très à l'aise là-dessus. Pas de problème. Le coach peut avoir sa part de responsabilité sur un, deux, trois mauvais résultats du club dans la saison et c'est normal. même si on peut avoir toute la bonne volonté du monde pour ne pas les faire ses erreurs. Effectivement. Donc, le sporting, on parlait qui recrée c'est un peu au classement mais cela due aussi à ce match perdu sur le tapis vert contre le phare de Petit Canal. c'était un, donc, on ne pouvait pas passer sur cette question. Donc, on ne pouvait pas passer. Donc, comment expliquez-vous cette situation ? Alors, moi, je suis coach. Je suis coach et je suis un coach qui ne couvre mais pas ses erreurs-là. Donc, je vais d'abord donner ma part d'information de ce que je maîtrise et après, ce que je vais te faire, c'est d'inviter un membre du conseil d'administration que je voudrais qui pourrait après étayer sur le sujet. de mon côté, au niveau du terrain, nous nous sommes consultés avec le staff. J'ai un membre de mon staff qui est chargé de savoir quel joueur est suspendu. Donc, Jean-Marie Vollemart, pour ne pas le citer, la bête archéloise était suspendue. Nous le savions depuis le mercredi, bien évidemment. Il n'a pas été convoqué. Il n'a pas fait le déplacement pour ce match. Maintenant, à savoir comment il s'est retrouvé là, je ne maîtrise plus rien parce que le rôle du coach n'est pas de remplir la réforme. Effectivement. Donc, je vous ai posé cette question parce que, voilà, il y avait, moi, je ne vais pas dire ça, c'est des informations parce que une information, c'est quelque chose qui est vérifié. Donc, quand ce n'est pas vérifié, on ne peut pas parler d'informations. Et là, il faut aussi, parce que les journalistes ont pour mission d'éduquer le public. Maintenant, comme vous avez dit, le coach, ce n'est pas son rôle de remplir la feuille de match. Donc, il y a un dirigeant qui est là pour remplir la feuille de match. Donc, c'est, c'est, pour dire que moi, c'est que j'ai comme, comme, comme document. Donc, moi, généralement, deux heures de temps avant le match, je demande au coach sa composition et effectivement, lorsque le sporting m'avait envoyé, il n'y avait pas du tout le nom de Jean-Marie Volma. Donc, ce que tu m'as envoyé, il n'y avait pas du tout Jean-Marie Volma. Donc, c'est juste pour dire aux gens que à aucun moment, Michael Germain comme coach ou le staff du sporting a mis Jean-Marie Volma sur la feuille de match. Il faut que ça soit bien clair. Pour tout le monde, il n'y avait pas ça. Maintenant, c'est une situation regrettable et compliquée pour vous comme coach parce que forcément, ça vous demande un peu plus d'efforts, ça demande aux joueurs un peu plus d'efforts. Oui, bien évidemment, on a, on perd deux points qui ont été, qui ont été pris sur le terrain, c'est toujours frustrant et je le disais cette semaine à mes joueurs, là-dessus, on a, on a deux choix. Soit on laisse l'émotion nous envahir et on baisse les bras et bien évidemment, en baissant les bras, on sait ce qui nous attend, c'est-à-dire la glissade. Soit, on redouble d'efforts, on se sert de ses émotions pour recréer une dynamique de travail, une dynamique de révolte et qu'on aille chercher ce qui nous est dû, c'est-à-dire les points sur ce qu'on maîtrise, c'est-à-dire le terrain. Donc, sur ce sujet, je vais essayer de joindre Teddy Floreau en espérant qu'il ne fait pas la fête à Zemo, il n'aime pas la fête. Alors que je sache, non. Donc, j'espère que Teddy Floreau va nous répondre pour nous dire un peu, voilà, il est là. Bonjour Teddy Floreau. Oui, monsieur Joliot-Jérôme, bonjour. Donc, vous allez bien? Oui, ça va, un peu frisquet, mais ça va, ça va, ça va, je suis actuellement hors du départ de vent. Donc, je suis avec Michael Germain, j'imagine que vous souviens un peu l'émission. Donc, je lui ai posé cette question concernant ce match perdu sur tapis vert par le Sporting contre le Phare de Petit Canal en tant que dirigeant du Sporting Club de BMAO. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce match perdu? Ce match perdu sur tapis vert, oui, qui a été longuement commenté en l'ordre de la presse et qui nous est arrivé récemment par la commission de la Ligue. Ce que j'ai à dire déjà dans la forme, on ne comprend pas, au niveau du club, cette situation. Jean-Marie Volma, Anticabouini, numéro 11, connu du Sporting, il n'était pas présent le jour de la rencontre. Et on ne comprend pas, on l'a écrit, d'ailleurs, on ne comprend pas comment il se retrouve au remplaçant numéro 3 sur la feuille de match de la petite rencontre. Et nous avons investigué là-dessus, nous attendons encore des réponses qui ne nous sont pas données puisque sur le plan réglementaire, nous n'avons pas eu de retour de la Vigue sur les informations que nous avons transmises, en tout cas des retours négatifs. Mais nous allons faire ce qu'il faut pour avoir comme le droit à la liberté informatique et liberté nous permet d'avoir des informations sur ce qui s'est passé lors de l'établissement de cette feuille de match informatisée, le jour de la rencontre pour savoir les logs et tout ce qui s'ensuit. Mais en ce qui concerne le Sporting, ce que nous trouvons particulier sur cette affaire-là, au-delà de la situation même en elle-même, c'est que nous recevons une décision de la Ligue européenne de football sur laquelle nous n'avons pas à redire les joueurs étant suspendus Nouveau-Savion, donc il n'y a rien à faire sur la feuille de match, mais que la Ligue européenne puisse afficher quatre heures après la décision que nous avons reçue, qu'on a reçue à 13h38 exactement. À 16h, le classement avait déjà été modifié et nous plaçons sixième dans le championnat avec une erreur grossière, puisque je rappelle que nous avons fait match nul contre le phare de deux, un, 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 ce sont les mots de ma porte, la Ligue s'est permis de nous retirer trois points lors de cette manipulation et pour ceux qui ne le savent pas en tant que secrétaire général adjoint de la Ligue, je rappelle que nous n'avons jamais au grand jamais appliqué des décisions de première instance quatre heures après leur diffusion au club. Donc, je me pose énormément de questions sur l'objectif de cette action, surtout qu'il y a un délai de recours que tout le monde connaît qui est de sept jours. Donc, à la limite, peut-être affiché après sept jours, le résultat de la commission si Sporting ne fait pas appel, pourquoi pas. Mais quatre heures après, en plus mal affiché, nous nous posons énormément de questions sur l'objectif de cette action par la Ligue. D'ici, la faille a été rectifiée, donc on n'a perdu qu'une seule place au classement, nous étions quatrième, quatrième, avec 63 points. Aujourd'hui, nous avons 61 points, nous sommes cinquièmes. Rien n'est perdu, nous restons motivés, nous avons utilisé ce fait-là pour remobiliser nos joueurs par le biais du coach qui est avec vous et de l'ensemble de l'encadrement technique et du conseil d'administration. Et nous allons, bien sûr, comme vous le savez, faire appel de cette décision, que ce soit sur le plan réglementaire, mais plus sur le plan judiciaire. Et nous avons des éléments qui nous permettent d'aller un peu de loin et d'essayer d'assainir cette situation de votre football. Ok. Bon, Teddy Floreau, je vais revenir un petit peu sur la partie technique de la tablette. On sait que la feuille de match informatisée a été remplie par les dirigeants du sporting. C'est exactement ça que les gens qui nous suivent au moment où nous parlons, ils se posent cette même question. comment que Jean-Marie Volma peut se retrouver sur la feuille de match en sachant que cette feuille de match a été remplie par les dirigeants du sporting. Est-ce que c'est le dirigeant du sporting qui se trompe qui met le nom de Jean-Marie Volma ou est-ce qu'il y a possibilité que cette feuille de match ait été et ne s'est pas modifiée? C'est un peu normal. Tous les gens qui vous écoutent n'ont pas spécifiquement eu un peu une feuille de match. Donc, je peux comprendre qu'ils ne puissent pas être au fait de comment ça pourrait se passer. Juste, je vais tenter d'être pédagogue sur le sujet. Alors, oui, il est vrai qu'on pourrait croire que c'est un dirigeant du sporting qui aurait fait cette grosse série en mettant Jean-Marie Volma qui n'est pas présent physiquement le jour de la rencontre sur la feuille de match mais en plus l'aurait mis remplaçant numéro 3. Alors, pour pouvoir mettre un joueur remplaçant puisque c'est une feuille de match informatisée, lorsque vous mettez un joueur remplaçant il ne peut avoir que le numéro 12, 13, 14, 15 ou 16 comme la tablette le permet, il faut en plus cliquer sur la vignette du joueur, modifier le numéro, donc plusieurs actions qui auraient été entrepris de manière volontaire en voyant bien que c'est la licence de Volma en Jean-Marie pour pouvoir lui inscrire le numéro 3. Donc, après avoir fait notre enquête interne, bien sûr, avant d'arriver à annoncer cela, nous avons quand même fait une enquête interne, cette solution-là, nous l'avons mis de côté. Par contre, notre feuille de match avait été remise comme la coutume puisqu'on a fait le premier à l'équipe adverse et aux officiels de la rencontre et c'est vrai que cette feuille de match n'avait pas été validée dans l'espace de temps. à partir du moment où vous ne validez pas, l'ensemble des personnes qui ont accès à la tablette peuvent, oui, modifier votre composition. Donc, nous partons plus dans cette optique. OK. Maintenant, est-ce qu'il y a possibilité, je ne sais pas comme c'est un logiciel qui gère les feuilles de match, maintenant, est-ce qu'il y a une possibilité de voir à quelle minute on a fait quoi et voilà. Si c'est une autre personne qui aurait modifié, j'ai dit, au conditionnel, aurait, maintenant, est-ce qu'il y a possibilité de retracer tout ça ? Alors, techniquement, tout est possible. Ah, OK. Il faut savoir que techniquement, informatiquement, tout est suivi, tout est tracé. Donc, c'est la question qu'on a posée à nos services à la Ligue, à nos administratifs de la Ligue, aux référents informatiques de la Ligue, entre guillemets, en tout cas, sur les Antilles. il semblerait que cette réponse ne peut pas nous être apportée. Ah, mais pourquoi on ne peut pas vous apporter cette réponse alors que techniquement, c'est possible ? Dans le monde du football, vous savez, il y a des fois des réponses qui ne sont pas données. Nous sommes conscients. Donc, moi, pour le moment, réglementairement, il y a rien qui impose à ce qu'on nous donne ces éléments. Aujourd'hui, bien que ça nous aurait peut-être aidé à ne pas, peut-être même pas faire appel de la décision et à régler nos problèmes de manière interne. Mais on ne nous permet pas d'avoir des éléments qui nous permettent de... Mais, t'es dit, t'es dit, vous savez très bien, si c'est pas un dirigeant du sporting qui modifie la tablette, ça explose le football en Guadeloupe. Non, si c'est pas... Non. Si c'est pas un dirigeant du sporting qui modifie... En fait, si c'est pas un dirigeant du sporting qui met Jean-Marie Volma sur la feuille de match, c'est quelqu'un d'autre qui modifie la tablette, mais le football en Guadeloupe, ça exploserait. Donc, peut-être qu'ils ont vu c'est pas le sporting. Peut-être. Mais après, il faut qu'ils donnent là-là. Voilà, il faut qu'ils donnent exactement ce qui s'est passé. Il faut qu'ils disent exactement ce qui s'est passé. Alors, nous, on ne cherche pas à faire exploser le football. On sait, en tout cas, au sporting, on remet aujourd'hui où on est parce qu'on cherche toujours à améliorer le football. Donc, si ça peut servir à beaucoup de clubs, quasiment tous les matchs aujourd'hui, nous avons la feuille de match informatisée obligatoire, je rappelle, des traits aux seniors, à pouvoir correctement établir la feuille de match, penser à valider la composition pour éviter que quelqu'un de malautru puisse modifier. Parce que, c'est clair, quand vous validez votre composition, vous avez votre propre code, on ne peut pas y accéder. Lorsque vous faites votre composition et que vous ne remettez la tablette sans la valider, l'accès est ouvert et vous pouvez accéder donc à la composition. Par contre, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Moi, personnellement, Teddy Flégo, le manager général je l'affirme, beaucoup d'équipes m'ont transmis leur tablette sans avoir validé leur composition. Mais il ne m'est jamais passé par l'esprit d'intégrer la composition de l'équipe Adverse pour pouvoir la modifier. J'en ai fait l'expérience. Après cette situation, j'ai fait l'expérience avec un club de la place et en lui montrant comment, puisque je suis un personnage à nous voir, et en lui montrant comment je pouvais modifier sa composition et pouvoir mettre même l'entraîneur, joueur, gardien de l'équipe. Et il a été un peu surpris de la façon de faire. Mais oui, parce qu'il n'avait pas validé sa composition. Il y a là qu'il m'a transmis la tablette. Donc, il l'a enregistré mais il ne l'a pas validé. Donc, on part de cette optique-là puisqu'on n'a pas d'élémentalique qui nous prouve le contraire. Donc, on parle sur ce sujet-là. Maintenant, c'est à la Ligue de nous démontrer de nous démontrer par un plus que nous avons tant. Si on a tort, on dirait qu'on a tort comme on a l'habitude de le faire. On s'exprimera et on fera ce qu'il faut en interne pour que ça n'arrive plus. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Teddy Fleurot, d'avoir répondu à nos questions. Donc, c'est vrai, on ne vous a pas demandé peut-être qu'on vous a interrompu un peu dans votre fête. Bonne course. Je suis encore dans le football. Je suis en mode pour ça. J'adore ça. J'aime ça. Je vais continuer à aimer ça. et on va tenter de l'améliorer. Voilà. Merci beaucoup, Teddy Fleurot. Ok. Je vous remercie. Bonne émission et puis continue le travail que tu fais pour la promotion de notre sport et du football en général. Et puis, bonsoir à tous et à toutes. Bon mois de fin. Voilà. Voilà. Teddy Fleurot, le manager général du Sporting Club de BMARO. Donc, on a évoqué, voilà, Teddy avec nous, a évoqué plusieurs possibilités. Donc, pour moi, il y a deux possibilités. C'est-à-dire le dirigeant du Sporting se trompe. Il a mis Jean-Marie Volman sur la feuille de match. Maintenant, si, effectivement, il ne s'est pas trompé, c'est quelqu'un d'autre qui modifie la tempête. Il y a deux possibilités. Il n'y a pas 10 000. C'est soit le dirigeant du Sporting se trompe et entre-temps, s'il n'avait pas validé sa composition comme Teddy nous l'avait si bien dit. Donc, quand la composition n'est pas validée, il y a possibilité de modifier, quelqu'un d'autre peut-être pourrait modifier la composition. comme je t'ai dit précédemment, moi, je suis coach. Là-dessus, effectivement, ce sont des points que nous avons gagnés sur le terrain, le staff et les joueurs. Donc, nous, simplement, on demande une réponse claire. On veut savoir ce qui s'est passé. Tout simplement, c'est notre droit. Je pense que le Sporting est dans la même démarche. Maintenant, comme je t'ai dit, je crois fermement à la hiérarchie et à la distribution des tâches. Et là-dessus, je laisserai mon manager général, le conseil d'administration, le président s'occuper de cette affaire. Nous, simplement, en tant qu'acteurs, on demande simplement des réponses. Donc, là, on va revenir dans le football, le terrain, dans la tactique, ce qui vous intéresse et peut-être plus. Et coach, Michael Germain, est-ce que, donc là, vous avez 10 ans, 11 ans de carrière comme entraîneur, est-ce que pendant ces 10 ans, 11 ans, est-ce qu'il y a quelqu'un, un entraîneur, quand vous rencontrez cet entraîneur-là tactiquement, il me pose un problème. Ah, il y en a plein. Dites-nous. Il n'y en a pas qu'un. Il n'y en a pas qu'un. On est quelques-uns à se connaître depuis quelques années. Bon, je parlerai, bien entendu, des entraîneurs en activité. Oui, oui. Il y a des entraîneurs où on sait pertinemment qu'ils ont leur façon de voir le foot et il y en a d'autres qui s'adaptent beaucoup plus. Maintenant, oui, oui, ça reste en haut de classement. Ça reste tous les entraîneurs du top 6 en ce moment. Cette année, il a un effectif un peu moins important mais d'hommes au cas, Quand on rencontre d'hommes, on sait que défensivement, on va souffrir parce que ça reste l'entraîneur qui a l'animation offensive la plus pointue en Guadeloupe. Et voilà. non, 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 moi, je trouve ça plutôt excitant. Je n'éprouve pas de crainte. Sans fausse modestie, je n'éprouve pas de crainte. Mais, bien évidemment, il y a du respect contre chaque confrère qui a sa vision du football. Je respecte aussi la vision de tous. Ce qui fait la beauté du foot, c'est cette diversité d'approche qu'il y a du jeu football, du sport au football. On a diverses façons d'emmener un plan de jeu d'une animation défensive. On a diverses manières de voir aussi l'animation offensive. Et voilà, c'est ce qui fait aussi la beauté du foot. On peut avoir un football de possession que moi, je prône, avoir 300, 400 passes, 4, 5 actions contre une équipe qui pratique un football direct qui n'a pas aligné trois passes de suite et qui pourtant sur une ressortie, une transition rapide vous plante et vous gagne. Donc là-dessus, il faut respecter la vision de chaque coach. Nous, notre mission, c'est d'aller le plus loin possible avec notre effectif dans notre philosophie de foot. C'est tout. pendant ces dix années d'expérience, est-ce qu'il y a un entraîneur qui vous a particulièrement maqué ou même deux, trois, je ne sais pas si vous voulez... Oui, j'en ai parlé de toute façon. Il y a eu de très beaux duels avec Richard quand j'avais jeunesse. Enfin, je ne parlerai pas de Red Star parce que j'avais un effectif un peu plus jeune, enfin, beaucoup plus jeune et pas les mêmes objectifs. Mais à chaque fois que j'ai rencontré Richard, ça a fait des gros matchs depuis l'USR, après avec jeunesse, après avec l'AS Gauzier. Maintenant, avec le sporting, ça a toujours fait de gros matchs. Donc, bien évidemment, en plus, Richard, c'est l'entraîneur à l'activité le plus titré. Ça fait 18 ans qu'il est au CSM. Est-ce que si on prend en termes de ce qu'il a accompli sur les 10, 15 dernières années dans le football guadeloupéen, est-ce que si on dit Richard Albert le meilleur entraîneur de la Guadeloupe sur la décennie, est-ce que... Mais la question ne se pose même pas. Moi, je ne vois pas pourquoi on ne donnerait pas la valeur à un homme qui a accompli tout ce qu'il a accompli. Je pense que nous devrions, nous, Guadeloupéens, parce que c'est ici que je vis, être beaucoup plus réaliste, faire preuve de moins de... Enfin, laisser moins les émotions prendre part à notre jugement. Richard Albert est aujourd'hui le meilleur entraîneur de la Guadeloupe. Et quoi ? C'est normal. Enfin, moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Au contraire, moi, en tant que jeune entraîneur, chaque fois que je le rencontre, je suis excité à l'idée de savoir est-ce que je vais être capable de le surprendre tactiquement, est-ce que mon équipe va être capable de le battre. Et ça reste le challenge, ça reste... Mais c'est le sport, en fait, c'est le foot. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui aime généralement valoriser le travail des autres. Donc, vous me connaissez. Je suis quelqu'un qui n'aime pas voir les autres cracher sur le travail de quelqu'un. Et ce que vous venez de dire là, j'ai beaucoup apprécié parce que je trouve ici, des fois, les gens, ils ont trop tendance à salire, à cracher sur le travail des gens. Et à ce point-là, je suis tout à fait d'accord. Richard Albin, c'est vraiment quelqu'un qui mérite, comme vous avez dit, en tant que jeune, voilà, s'inspirer du travail de ce messier pour faire encore mieux. Et j'ai vraiment apprécié cette fois-là. Je te remercie, mais c'est en point de sincérité. Enfin, je pense que tu n'as pas tort en suivant ça. Je pense qu'il faut qu'on se respecte un peu plus, qu'on soit un peu plus tôt les grands. aujourd'hui, aujourd'hui, vous avez plénitude d'éducateurs qui s'occupent de la jeunesse. Là, on est en train de parler de l'élite, on est en train de parler du haut de l'affiche avec Richard. Mais il y a des entraîneurs en senior qui, jusqu'en R3, qui donnent de leur temps. Effectivement. On a des éducateurs qui donnent de leur temps à nos gamins dès l'âge de 6 ans qui jouent sur des terrains pourris, qui ont moins de temps à consacrer à leurs propres enfants. Les mêmes problématiques que les entraîneurs seniors qui, nous, sommes un peu plus médiatisés, je pense qu'il faudrait qu'on se respecte, qu'on sache quel sacrifice les éducateurs guadeloupéens font pour la jeunesse. et je pense qu'avant de critiquer quelqu'un, encore plus quelqu'un qui marche, avec qui son travail est reconnu, mais respecter simplement les missions et les réalisations des différentes parties du football. Parce qu'on parle très bien des entraîneurs. Aujourd'hui, moi, je suis coach du sporting, mais à côté de moi, j'ai Hubert Confiak qui est mon adjoint. Si demain, je suis malade, je lui laisse l'équipe sans aucun problème, avec qui je discute beaucoup, parce que comme je t'ai dit, nul n'a la science infuse. J'ai aussi un intendant qui s'appelle Alain Manchot, lui qui s'occupe des maillots, des chasubres, des ballons. Enfin, il y a énormément de composantes dans le football. Il ne faut pas attribuer la réussite d'un club à une personne. Bien évidemment, souvent celui qui trinque quand on a des mauvais résultats, c'est le coach. Mais quand on réussit, il faut aussi partager ce qu'on a réussi. La saison dernière du Sporting a été réussie, non pas parce que Mickaël Jean m'a été au Sporting, mais parce que d'abord Marc Melgar est venu me chercher, parce qu'ensuite il m'a donné des joueurs qui ont adhéré à la philosophie. Ensuite, on a eu des bénévoles qui ont été fédérés autour du projet. On a une direction qui a été à la hauteur de nos objectifs. En fait, il faut vraiment qu'on sache effectivement le travail fourni par les éducateurs, mais le football et les associations n'ont pas qu'un coach. Ils ont toute une pléiade de bonne volonté qui font partie de la réussite d'un club. Donc, Mickaël Germain, on est pratiquement à la fin de cette émission, mais on va essayer de rattraper les 2-3 minutes qu'on avait perdu avec les problèmes techniques. Pendant ces 10-11 ans comme entraîneur, est-ce qu'il y a un moment qui vous a pratiquement marqué où il y a vraiment un souvenir de ce moment? Alors, avec chaque club, j'ai gardé à chaque fois un bon souvenir que je me remémore pour ne pas garder que le négatif parce que si on n'est plus dans le club, c'est bien parce qu'il y a eu une divergence de vision à un moment donné. Avec l'USA, ça a été la première participation d'un club guadeloupéen à la Ligue des champions de la Caraïbe. Ça a été un moment fort où nous avons fait belle figure. Nous avons été éliminés au goal à verrage en phase de groupe à l'époque où il n'y avait encore qu'un seul club qui ne pouvait se qualifier pour les phases finales. Ensuite, avec la Red Star, j'ai vécu une saison formidable. Ma dernière saison en tant qu'entraîneur-joueur où je palliais les blessures des gardiens où j'ai dû jouer attaquant et marquer des buts avec la demande de mon staff, de mon équipe, de mes joueurs. Et là-dessus, on est remonté en R1 de façon incroyable. Donc là-dessus, cette remontée en R1 avec une équipe qui avait perdu pas moins de 10 titulaires, ça a été formidable pour nous. à jeunesse, 6 mois sans perdre un match, ça se retient. C'est un bon club, un club familial, donc je garde de bons souvenirs de jeunesse. La S-Gosier, bien évidemment, la première saison, c'est le titre de champion. La deuxième saison, c'est cette fameuse troisième place à la Ligue des champions de la Caraïbe où toi, tu nous as suivis, qui était complètement inédite, où on part en galère en période d'après-Covid avec 13 joueurs où on se retrouve avec 12 joueurs qui jouent 5 matchs en 10 jours et on bat à la troisième place le club champion de Curaçao, Django Land, une équipe de Curaçao qui avait battu précédemment la sélection de la Guadeloupe 6-0. Donc, pas une compétition au rabais comme j'ai pu entendre. Effectivement. Donc, on avait fait une super compétition et là, l'année dernière, ça a été la coupe de la Guadeloupe avec le Sporting et cette année, j'espère que qu'on retiendra au moins une ligne soit une qualification à la vive, soit une coupe de la Guadeloupe avec cette équipe du Sporting. Mais à chaque fois, on garde de bons souvenirs de ce qu'on fait et on garde aussi de bonnes relations avec ceux avec qui on a collaboré. Donc, voilà, on est arrivé à la fin de cette émission où, voilà, on avait bien galéré pour commencer et je tiens vraiment à remercier et EBD Photographie qui se trouve au cœur de Pointe-à-Pitre. Donc, vous pouvez passer là et lui, c'est un expert. Il fait tellement de photos extraordinaires. On est entouré de belles photos. Ah oui, il y a qu'à regarder à l'intérieur. Donc, il fait des photos extraordinaires. Donc, vous pouvez contacter EBD Photographie. Le numéro passe en bas de l'écran. Et puis, merci également à nos partenaires Van Cleef Restaurant qui est à Jari. Merci également à Judexis, cabinet d'avocat Judexis qui est aux abîmes Jari et Bastère. Et puis, merci à mon coiffeur et notre ami Steve qui est qui est à Pointe-à-Pitre. Donc, vous avez les informations sur Steve. Merci beaucoup Steve. Et puis, merci à Bertrand qui était là avec nous pour nous aider à la réalisation de cette émission. Donc, Mika, juste avant de vous laisser partir, après chaque match, est-ce que vous appelez votre père pour vous dire « Papa, comment avez-vous trouvé le match? » Parce que j'essaie, lui c'est un maître et un tacticien. Alors, la relation que j'ai avec lui est particulière parce que c'est un père mais c'est aussi un ami, ça choque pas mal de personnes la façon dont on se comporte quand on est deux, c'est aussi un confident dans la vie. Donc, je n'appelle pas mon père spécialement et uniquement pour débriefer de match. Pour être très honnête, on s'appelle tous les jours. ça peut choquer certains mais la relation est forte. On a été séparés pendant dix ans quand j'étais en France et bien évidemment qu'il a fait partie des paramètres et ma mère aussi d'ailleurs, avec qui, je rigole un peu plus les discussions sont plus légères mais mes parents je suis d'une éducation antillaise très traditionnelle avec une relation forte avec ses parents et donc lui pour répondre à ta question bien évidemment je l'appelle avant bien évidemment je l'appelle après bien évidemment on parle de foot mais pas que. Donc on va dire c'est un ami un père c'est tout. Ah oui, c'est mon monde c'est mon monde depuis trop petit je l'ai suivi H24 la passion du foot c'est lui la passion du sport généralement c'est lui l'éducation voilà c'est eux c'est ma mère et lui ma façon d'être aujourd'hui qui est un peu atypique c'est encore eux voilà je leur dois beaucoup je ne cesserai de leur devoir qui je suis et qui je vais devenir parce qu'ils font partie des paramètres qui font améliorer un homme Donc je profite pour saluer ce grand monsieur Raymond Germain donc c'est quelqu'un qui est toujours là pour Total Sport La science Ah non c'est la science les gars il connait tout dans le football Guadeloupe et il n'y a pas que ça les gars il partage toujours les publications de Total Sport c'est quelqu'un qui est toujours là parce qu'aujourd'hui on est là c'est pour vous les amoureux du ballon donc le fait de partager le fait de commenter ça nous fait énormément de plaisir et merci vraiment vraiment Germain d'être toujours là pour Total Sport Cari donc vraiment merci d'avoir été les nôtres pour cette émission Total Régal spéciale on n'était pas là pour parler du résultat on était là pour faire une émission spéciale pour parler vraiment autre chose dans le football donc vraiment merci Michael Germain d'avoir été les nôtres encore une fois je te remercie tu fais partie de ceux qui nous suivent depuis des années qui régalent les passionnés du foot guadeloupéen qui met à l'honneur notre jeunesse pas que les coachs pas que les présidents qui met à l'honneur les arbitres quand ils sont bons parce qu'on a aussi de bons arbitres effectivement voilà tu continues d'innover tu es quelqu'un d'ambitieux que j'ai apprécié dès le début avec très peu de moyens là on voit l'évolution je suis super content pour toi et moi ce que j'aime de toute façon c'est chez un homme c'est la franchise et des fois ça pique des fois ça pique pas mais il faut savoir prendre la critique et grandir de la critique en tout état de cause reste j'espère sincèrement que tu vas rester le journaliste objectif que tu es merci beaucoup et merci à toute l'équipe merci à EBD photographie merci à notre ami Bertrand qui était là avec nous pour nous aider à la réalisation merci à chacun de vous d'avoir été les nôtres je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission Total Régal avec d'autres invités et puis Romain Mathieu il sera avec nous évidemment pour parler encore du football sur ce je vous souhaite de passer une très bonne fin journée et surtout bon week-end sur Total Spok à Yves retrouvez le meilleur de l'information locale sur le Piche TV le Piche TV est le premier de l'information sur les réseaux sociaux qui diffuse des sujets d'actualité en instantané sur votre téléphone si vous ne voulez plus rater aucune info rejoignez sans plus tarder notre communauté qui compte déjà plus de 10 000 membres sur WhatsApp pour la médiatisation info de vos événements contactez Dan Marcias fondateur et journaliste du Piche TV au 0690 62 24 62 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada